L'élevage de lapins est un investissement qui peut être très rentable si bien sur l'élevage et la commercialisation sont bien faits. Parmi les 50 races différentes qui existent, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pour vous aider à faire le bon choix et à choisir un lapin, nous vous avons sélectionné les races les plus appréciées et profitables. Une lapine peut mettre bas en moyenne 40 lapros par an, soit 50 à 60 kg de viande à commercialiser. Tout dépendra du mode de reproduction choisi pour une meilleure portée des lapines. Cependant comme l'agriculture, l'élevage demande beaucoup de temps et d'entretien. Il faut une alimentation d'excellente qualité, veuillez à l'étretien de l'habitat des lapins et au bien-être des lapins notamment. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des 7 meilleures races de lapins à élever en Afrique. Mais avant de commencer, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram pour découvrir nos aventures en Afrique et profiter de nos conseils dans l'agro-business. Le lien se trouve sous cette vidéo dans la description. Une fois que c'est fait, alors voyons maintenant les 7 meilleures races de lapins. 1. Le lapin lion aide ou tête de lion. Si le lapin tête de lion, aussi appelé lionéade, est si apprécié, c'est pour la fourrure dense qu'il arbore les premiers mois de sa vie autour de son cou et qui rappelle la crinière d'un lion. Mais ce n'est pas la seule caractéristique de ce lapin nain, dont le poids ne dépasse jamais les 2 kilos. La personnalité du lionéade est particulièrement agréable. Il est doux, calme, joueur, affectueux. Relativement sociable pour un lapin nain, le lapin tête de lion se méfie cependant des étrangers. 2. Le lapin bélier. Connu pour ses longues oreilles tombantes, le lapin bélier, aussi appelé l'op, est l'un des lapins les plus populaires au monde. Et pour cause, la forme de ses oreilles évoque une légère ressemblance avec un mouton, ce qui fait son originalité et son charme. Côté tempérament, il s'agit généralement d'un lapin intelligent et affectueux, mais qui nécessite beaucoup d'attention. En effet, le lapin bélier supporte difficilement la solitude. Il a besoin d'être le plus possible en contact avec son humain. Par ailleurs, il est bon de savoir que, du fait de sa proximité avec l'humain, ce lagomorphe est particulièrement facile à éduquer. A noter que le lapin bélier n'est pas une race en soi. En réalité, il existe différents types de lapins béliers. Le choix devra se faire en fonction de la taille souhaitée. Le bélier français, qui pèse entre 4 et 7 kilos. Le bélier anglais, qui pèse entre 3 et 6 kilos. Le petit bélier, qui pèse entre 2 et 4 kilos. Le bélier nain, qui pèse entre 1 et 2 kilos. 3. Le lapin angora Il existe plusieurs angoras, mais nous allons parler de l'angora nain. Facilement reconnaissable grâce à son poil long et soyeux, le lapin angora semble avoir une fourrure en laine. Ce lapin nain d'environ 1 kilo a besoin d'être brossé quotidiennement afin d'éviter qu'il n'ingère trop de poils morts durant sa toilette. En effet, tout comme c'est le cas pour les chats, les poils morts ingérés par les lapins peuvent former des boules de poils dans leur estomac car cela est mortellement dangereux pour eux. Pour éviter de l'effrayer et l'apprivoiser tout en douceur, il faudra donc vous armer de patience et de beaucoup d'amour. A noter qu'il existe d'autres types de lapins angoras, plus gros que le lapin nain, le lapin angora français, le lapin angora anglais, le lapin angora allemand, le lapin angora satin et le lapin angora géant. 4. Le lapin nain polonais Ce lapin de petite taille, dont le poids se situe en moyenne entre 1 et 1,5 kg, est assez répandu. La raison de ce succès ? Sa fourrure blanche immaculée, ses yeux rouges ou bleus et sa bouille toute ronde. De nature vive et joueuse, le lapin nain polonais, aussi appelé Hermine, est très apprécié. Et pour cause, il est un excellent compagnon de jeu. Mais ce n'est qu'une de ses nombreuses qualités. 5. Le lapin géant des Flandres Cette grosse boule de poils, considérée comme le plus gros lapin du monde, pèse généralement entre 6 à 8 kg, mais son poids peut atteindre les 10 kg. Calme et affectueux, le géant des Flandres a évidemment besoin de plus d'espace qu'un lapin nain. En revanche, il a tout autant besoin d'affection. En effet, ce géant au grand cœur a besoin d'être constamment sollicité pour jouer ou pour un câlin. 6. Le lapin rex Le plus souvent, les lapins rex naissent comme animaux de compagnie. Cependant, grâce à la fourrure exceptionnelle, la race est également élevée dans des fermes. Plusieurs caractéristiques externes principales peuvent être distinguées. Un corps allongé à l'air arrondi, une longueur de 40 à 55 cm, les oreilles sont de taille moyenne, situées verticalement, un tour de poitrine profond est de 31 à 35 cm le poids standard des individus, en fonction de l'âge. A trois mois, 1,4 kg. A neuf mois, 2,5 à 3 kg. Lapins adultes, 3 à 4,5 kg. 7. Le californien Pour les connaisseurs de race, le lapin californien est en tête de liste des meilleurs animaux à élever. Fournisseur permanent de viande et de fourrure, le californien ne nécessite pas de soins particuliers et une attention vigilante. Pour les amoureux des animaux, le lapin peut devenir un favori de la famille. L'animal se développe uniformément, sa prise de poids se calcule littéralement par mois. Si à l'âge de un mois, le lapin pèse 0,9 à 1 kg, alors après 30 jours, la masse de l'animal augmente à 1,8 kg. En ajoutant 700 à 800 g chaque mois, l'animal gagne 4 à 4,2 kg à l'âge de 6 mois. Notez que les races les plus élevées en Afrique sont entre autres l'argenté de Champagne, le fauve de Bourgogne, le néo-zélandais blanc, le californien, pour leurs bonnes précocités. Je t'invite à nous rejoindre sur Instagram pour découvrir nos aventures et profiter de nos conseils dans l'agro-business. Tu peux aussi rejoindre notre chaîne Telegram pour suivre les informations agro-business dans le monde. Tu trouveras toutes ces informations sous cette vidéo dans la description. D'ici, je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo très importante. Succès à toi ! Sous-titrage ST' 501